Bienvenue à tous et à toutes, et éventuellement bonjour. Ici M.P., gardien de la tradition, que le créateur et les mâles de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, une bonne santé de faire et une autre vie. Ici M.P., gardien de la tradition, avocat des femmes, mesdames, mentors des hommes et aussi mentors des femmes. Bienvenue sur votre chaîne, Secrets pour les femmes. Messieurs, ne pensez pas que je vous ai oublié. C'est pour ça que je vous ai dit, messieurs, dames, abonnez-vous massivement sur la chaîne Science Occulte. C'est important parce qu'il y a des choses qui vont se passer bientôt là-bas et ça sera vraiment beaucoup de pratique. Si vous constatez, je montre des choses très pratiques de l'autre côté. Je vous apprends la science, comment on peut parler de choses. Donc, allez vous abonner massivement sur la chaîne Science Occulte. Le lien se trouve dans la barre de description. Vous pouvez vous abonner aussi sur les autres chaînes parce qu'aucune chaîne ne sera restée à l'écart. Pour l'instant, je suis un petit peu occupé. Je m'occupe un peu de finir l'année avec des engagements au niveau de colis et autres travaux. Donc, les engagements sont faits pour être respectés et tenus. N'oubliez pas de partager la vidéo massivement pour quelqu'un qui s'appelle utile pour cette personne. Partagez la vidéo massivement, c'est important. Partagez la connaissance. S'en regardons la tradition. Activez la cloche de notification pour chaque fois que je suis en vidéo pour que vous puissiez avoir votre notification. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Nous faisons un chemin ensemble. C'est ensemble. Plus vous êtes, plus vous abonnez, c'est plus que je vous donne des recettes. Ici, je précise encore une fois, il n'y a pas d'astuce ici. Recette et rituel, il faut qu'on soit clair. Et nous avons toujours été clairs. Je n'ai jamais changé le but de la chaîne. C'est toujours ça. Et vous connaissez déjà le petit slogan. Prenez vos petits carnets et quevez. Je vais vous donner comment appeler les ancêtres. Bien. Si vous avez un parent, un défunt disparu qui est parti et vous voulez l'appeler pour vous aider, je vais vous expliquer comment faire ça. Mais au cas où vous ne voulez pas déranger un des membres de votre famille, je vais vous donner une invocation que je mets dans la barre de description. Vous allez faire la chose suivante. Vous prenez une bougie blanche. Ça, c'est pour résoudre un problème rapidement. Rapide, 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 rapidement. C'est-à-dire que le problème, normalement, ça ne doit pas prendre 48 heures pour ne pas être résolu. Mais respectez les consignes, respectez strictement à la lettre ce que je vous dis. Vous cherchez une bougie blanche. Un peu d'huile d'olive. Je le fais comme ça, mais normalement, on ne met pas de métal dessus. C'est juste pour vous faire la démonstration. Pour que justement, les forces ne puissent pas arriver ici. Et en principe, l'huile d'olive, vous prenez avec vos doigts, vous passez sous la bougie, comme ça. Vous imbibez la bougie d'huile d'huile d'olive. Et vous faites ça le jour que vous décidez de le faire. Il n'y a pas de jour pour cela. Parce que quand on a un problème, on a des difficultés. Les difficultés n'entend pas le jour pour vous tomber dessus. Et ensuite, vous allez prendre du thé. Le thé. Du thé en poudre. Le thé qu'on met dans la nourriture. Du thé en poudre. Et vous allez saupoudrer le thé sur la bougie. Attention, ceci n'est pas un jeu. Ne prenez pas ça pour vous amuser. Parce que vous allez attraper votre thé tellement vous serez dépassé par les événements. Faites ça sérieusement. Ne prenez pas les choses. Il y a des gens qui aiment prendre les choses pour dire, je vais essayer. On n'essaie pas. On ne fait pas essayer dans la science. On a un problème. On veut résoudre son problème. On fait le travail qu'il faut pour cela. Il ne faut pas dire, ah ben ça, j'ai vu ça, je vais essayer. Non. Quand j'ai commencé la science, il y a des choses que j'ai essayé. Et si je vais me dire que je ne vais jamais conseiller à quelqu'un de faire ça. Parce que j'ai vu ou essayé voulait me conduire. Donc, je ne vais jamais conseiller à quelqu'un d'essayer. Vous faites les choses. Faites-les. Par demi, faites-les franchement. Vous mettez le thé un peu sur toute la bougie. Voilà. Ça vous donne la bougie avec le thé, comme ça, sans toucher. Vous cherchez un bourgeois. Vous mettez dedans. Il faut bien entendre ce que je vous dis. Je vous donne une explication claire, nette et possible. Vous mettez dans un bourgeois. Et quand c'est dans le bourgeois, face au soleil levant, face à l'est, vous allez vous mettre soit habillé en blanc. Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous mettre totalement blanc. Vous pouvez avoir un slip ou une culotte blanche avec un soutien blanc. Ou alors, vous pouvez avoir juste une gamme robe blanche. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'autres couleurs sur vous. Si vous savez que vous n'êtes pas de culotte blanche, mais de slip blanc, laissez comme ça. Mettez un pantalon blanc, une chemise blanche. Mais il faut être en blanc. C'est important. Vous allez mettre la bougie blanche dans son bourgeois. Et vous le faites à minuit. Peu importe le jour, c'est à minuit. Face à l'est. Vous êtes habillé en blanc. La bougie est dans le bourgeois. Maintenant, si c'est un parent que vous l'appelez, comme je vais mettre l'invocation dans la barre de description, vous allez dire le nom du parent et vous allez dire l'invocation. Croyez-moi, la chose viendra. Si elle n'apparaît pas sur vous, elle viendra vous voir en dormant. Si elle ne vient pas en dormant, ne prenez pas ça pour vous amuser. Donc, une fois que vous l'avez invoqué, c'est pour ça que je ne mets pas d'évocation dessus, une fois que vous l'avez invoqué, parce qu'évoquer, c'est faire apparaître, invoquer, c'est appeler sans que faire apparaître. Une fois que vous l'avez invoqué, à ce moment-là, vous allez faire votre demande ensuite. Après avoir fait l'invocation, faites votre demande. Parce que je vais mettre le nombre de fois qu'il faut faire l'invocation. Faites votre demande. Une fois la demande terminée, c'est très important ce que je vous dis, une fois la demande terminée, vous allez faire comme ça. Vous allez prendre votre main comme ça et vous allez mettre comme ça. Vous allez dire, trois fois, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Vous tapez trois fois avec votre main comme ça. Un, deux, trois. Et avec votre pied gauche, légèrement, vous tapez trois fois par terre. Un, deux, trois. C'est fini. Laissez la bougie allumée. Protégez la bougie pour ne pas mettre le feu dans la maison. C'est fini. Le lendemain, le reste, vous pouvez ranger le boulevard. Le reste, la bougie. S'il reste encore, vous pouvez le gratter. Comme vous savez que nous ne mettons pas les choses dans la poubelle, vous pouvez le déposer. Quelque part, il y a des fleurs ou bien il y a la terre, vous déposez ça là-bas. Quand vous faites ça, comme je vous l'ai dit, le soir, quand vous allez vous coucher, la chose que vous avez appelée, si c'est un parent, vous dites son nom, le parent viendra forcer. Mais je vais mettre le nom d'une force pour qu'il résout pas mal de problèmes qui est apte pour ce genre de situation. Mais en principe, ça, on le fait plus pour appeler un parent. C'est fait pour ça. Mais je vais mettre le nom d'une entité, d'une force que vous pouvez appeler pour vous aider. Mais sinon, ça, c'est fait pour appeler un parent décédé pour vous aider à résoudre vos problèmes. Et l'effet est instantané. Ça veut dire que maximum, en 24 heures maximum, vous avez déjà votre résultat. Quand vous avez le résultat, n'oubliez pas où la personne est attirée, même si vous ne pouvez pas aller, mais faites dire une messe pour les âmes du purgatoire, bien une messe sous le nom de cette personne. Bien simplement, si vous pouvez aller accès au cimetière où la personne est attirée, achetez un beau bouquet de fleurs et allez remercier ce défunt et aller déposer sa source ou sur sa tombe. Si la personne n'a pas de tombe, vous allez quelque part qui est dans une n'importe quelle cimetière au niveau de la grosse croix qui est le gardien du cimetière. La grosse croix qui est au milieu du cimetière. S'il n'y a pas de grosse croix, vous allez dans le centre du cimetière et vous appelez son nom. C'est une femme qui est décédée. Vous appelez son nom sept fois, c'est un nom, vous appelez son nom neuf fois, vous dites toujours face à l'est, je te remercie pour ce qu'il a réalisé pour vous. et vous déposez le bouquet, vous faites sept pas en marche arrière, vous retournez, vous partez. Arrivez chez vous, vous prenez du gros sel et de l'eau et vous vous lavez. Fin du rituel, fin de la recette. Restez toujours sous les détails prêts, analysez bien. On va passer la vidéo plusieurs fois pour bien entendre ce que j'ai dit. Ce n'est pas la peine de me poser une question, tout est dit ici. On va passer la vidéo pour comprendre parce que tout le monde comprend. Donc repassez la vidéo, prenez votre temps, même si je sais que je parle un peu vite, mais vous allez quand même comprendre. Repassez la vidéo plusieurs fois et faites les choses comme je le dis. Je dis, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de lune, c'est à minuit, peu importe le jour. Mais n'oubliez pas de faire ce que je vous ai dit pour faire repartir la force. C'est important, sinon ça reste chez vous et ça ne sera pas bon. Donc nous montrons de niveau au niveau sur ce que le créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. une bonne santé de faire et une autre vie. Ici Mette Tepa, je viens de la tradition avocat des femmes. N'oubliez pas de rester en vie pour vous de même. Sous-titrage Société Radio-Canada